Mais qui se cache réellement derrière Guylaine Gagnon? I put gummy bears... Six... Six... Selon les statistiques et l'évidence imminente, la fameuse Guylaine Gagnon serait en fait nulle autre que Hélène Boudreau. La ressemblance est extrêmement frappante et je crois que celle-ci utilise des filtres. Facile de faire ça, regarde là, c'est moi. La magie des filtres. Même moi, je me fourrais. Je suis sexy, pareil. Et personne ne peut nier qu'ils ont pratiquement le même sourire, les yeux, la forme du menton, des lèvres. Ils ont les mêmes tics. Ils bougent identiquement. C'est évident. Guylaine, c'est Hélène Boudreau. Incroyablement identique. Comme vous voyez, ce sont des sousies. Je pourrais miser ma vie là-dessus. Tout le monde sait que Guylaine Gagnon a une équipe extraordinaire derrière elle, digne des plus grands maquilleurs hollywoodiens. Fait qu'imagine que ce tu peux faire avec ça. De la magie, mon grand. Et depuis le fameux scandale des gummy bears dans le cul, les médecins ont procédé à une analyse de matière fécale et elles correspondent parfaitement à ceux de Guylaine Gagnon. Ils ont la même merde. C'est la même personne. C'est pour ça qu'ils font le même shit. Elle déguisée. Ça apparaît tout de suite. C'est comme moi, là c'est moi, puis là c'est Donald. C'est comme évident, là. Faut pas dire le contraire. Même si j'essaierais de me cacher et faire la craie, c'est pas moi. C'est impossible. Même gueule. Alors revenons à nos moutons. Guylaine Gagnon est en fait Hélène Boudreau. Elle joue un personnage pour gagner de l'argent. Hélène ne paye pas d'impôts et elle fraude le fisc avec le personnage de Guylaine Gagnon. Alors comme vous voyez, les Illuminati sont partout et ça illumine. Le fameux secret de Hélène Boudreau, c'est qu'elle est en fait nulle autre que Guylaine Gagnon. Ils ont la même odeur. L'odeur fécale. Des pas de sang. Avec la technologie, tout est possible. On peut transformer n'importe qui en n'importe quoi.